Hey guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage assez sympathique pour les couples du monde de foot. Je ne sais pas pourquoi vous, mais pour moi, j'ai envie d'être mignonne aussi pour les matchs de foot. Je n'ai pas envie d'être comme elle, parce que c'est juste un drapeau foncé dans le vaisseau. Ça, ce n'est pas mignonne du tout pour moi. J'ai envie d'être glam, sexy, mignonne, toutes les choses dans une balle. Tu sais, du coup, vous pouvez voir le résultat dans les fins de cette vidéo. Keep on watching. Pour que mon fond de teint reste toute la journée, j'avais utilisé une base. Cela, c'est du Make Up For Ever Step One Skin Equalizer Base nourrissante. Wow, c'est un long nom. Oh my goodness. C'est presque fini, là. Il faut que j'achète de nouveau. Franchement. J'ai essayé beaucoup de différents types de base. Mais cette base, c'est juste wow. J'ai mis un petit peu trop. C'est pas grave. Et pour le fond de teint, j'ai choisi Huda Beauty. Et bien ça, je vais appliquer avec un Beauty Blender. Et maintenant, on utilise ici une base pour les yeux. Celle-là, c'est dans les références Soft Ochre de chez MAC Cosmetics. Et ça, j'applique partout. Aujourd'hui, je vais utiliser Morphe Palette dans les références 350M. Ça, c'est le premier Morphe Palette que j'ai acheté et j'adore les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est cassé. Triste. Du coup, d'abord, on va prendre une couleur maro comme ça. Et ça, je vais appliquer dans ma troupe de papier pour donner un petit peu de définition. D'abord, je vais placer la couleur dans l'extérieur de les yeux. Et après, doucement, il va dégrader à l'intérieur. Ensuite, avec ma droite, je vais prendre cette couleur-là. C'est un rouge mélangé avec un petit peu d'orange. Je trouve que c'est super joli la couleur. Regardez. C'est un petit swatch. Trop beau. J'adore. Tu peux juste tapoter comme ça. Ensuite, je vais prendre juste un pinceau fluffy comme ça et je vais juste dégrader la couleur. Et maintenant, pour les blancs, je vais prendre la palette de Red Hot Times 9 de chez MAC Cosmetics. Et je vais prendre cet blanc-là et je vais appliquer ça dans les coins de mes yeux. Je vais appliquer ici et doucement, je vais dégrader à l'intérieur, mais plutôt en haut, comme ça. Vous voyez ? Ensuite, je vais utiliser un crayon noir dans mon rat de cils inférieur. Et je vais dégrader ça bien pour faire une bonne smokey, là. Et maintenant, je vais utiliser le même rouge que j'ai utilisé dans mon papier mobile. Et je vais dégrader ça avec le noir. Et pour les blues, je vais utiliser un liquid eyeliner. Celle-là, c'est de chez Sephora Cosmetics. Et je vais créer une grande ringed-out eyeliner. Ouh, c'est dur de parler et appliquer dans le même temps. Ouh, ça me stresse. Ensuite, pour les faux-cils, j'avais utilisé Huda Beauty Faux-cils comme d'hab. Et maintenant, pour les sourcils, j'avais utilisé Kit A Sourcils de MAC Cosmetics dans les références Spiked. Voilà, sauf-cils, c'est fini aussi. Pour les anti-cernes, je vais prendre Touch Shape Tape anti-cernes. Alors, c'est cette zone normalement où j'applique les anti-cernes. Et maintenant, on va dégrader avec un Beauty Blender. On va appliquer juste un petit peu de mascara dans le ras de cils inférieur. Maintenant, pour les poudres, je vais utiliser Too Faced Peach Perfect. Regardez le packaging, c'est tellement mignon, j'adore. Aussi, dans les poudres, il y a une bonne odeur. On dirait que c'est vraiment un peach. Je vais juste étaler maintenant toutes les poudres. Pour le contouring, vous savez bien que j'ai utilisé Kat Von D Shade & Light Palette. C'est ma palette préférée pour faire le contouring. Je vais prendre la couleur dans les zones. Pour les blushs, je vais prendre Bessemer Rose. J'adore le packaging. Apparemment, cette blush, c'est le vrai blush qu'ils ont utilisé dans les années 1915. 1915. Et si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque vintage. J'ai aussi fait un review dans cette marque. C'était mon premier vidéo sur YouTube. Si vous voulez voir, je vais mettre le lien dans la description pour vous. Et voilà, c'est comme ça. C'est trop mignon. J'adore le packaging de ce produit. Pour le highlighting, je vais prendre la palette de Huda Beauty. Et je vais utiliser la couleur rose. J'adore. J'adore les roses highlighters. C'est trop joli. Pour les rouges à lèvres, je vais utiliser Nass Cosmetics Liquid Rouge à lèvres. Dans les références Star Woman. J'adore cette liquid matte de Nass. Parce que c'est hyper liquide. Du coup, c'est facile pour appliquer. Et après, il sèche, il ne bouge pas du tout. Mais franchement, c'est top. Et ensuite, je vais prendre Glam Eyeliner de NYX Cosmetics. Dans les références 04. Et voilà. Maintenant, on est fini avec le makeup tutorial. J'espère que vous allez bien aimer. Moi, j'adore les petites lignes dorées dans les lèvres. J'adore. Je kiffe ce look. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêtes pour encourager le front. J'espère qu'il va gagner cette année. J'espère. Et si vous créez ce look, n'oubliez pas de me tagger sur Instagram. Et à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye.